Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Avant de dire, j'ai déjà filmé un beau vlog tout à l'heure et en fait il s'avère que c'est trop long et que j'ai trop parlé et que j'ai raconté tout et n'importe quoi, donc c'était trop décousu, donc je recommence. Il est tard, vraiment il est très tard, faut que je vous raconte un peu les péripéties de la journée. De toute façon, si vous avez vu, la miniature de ce vlog est assez marrante puisque j'ai envie de faire la photo de la minia et je suis complètement perdue dans le sens où j'ai un milliard de choses à faire et que je n'exagère pas en me disant un milliard de choses à faire et que je n'ai le temps de rien en fait, je n'ai clairement le temps de rien et c'est très compliqué ça mentalement à gérer et je suis en plus en ce moment très anxieuse donc ça n'aide pas du tout. Déjà pour vous expliquer, j'ai très mal dormi en fait, si ce n'est pas du tout puisque je me suis couché assez tardivement parce que j'ai voulu regarder une série, parce que je suis en train de vous préparer une vidéo, etc. Et donc il faut que j'avance une série en particulier, bref. Oui parce que même quand je me détends, non je ne me détends pas, je pense toujours à vous faire du contenu en fait. Voilà, c'est la gourde que j'ai emmenée tout à l'heure, je vais vous expliquer un peu le truc. Petite pause boisson quand même. Et en gros, comment dire, et en gros je n'ai pas dormi puisque non seulement je me suis couché tard, j'ai eu du mal à m'endormir, j'étais beaucoup trop anxieuse, je pensais à plein de choses et au programme du lendemain et de la fin de la semaine et de la semaine prochaine. C'est vraiment ce qui se passe dans ma tête, j'en ai dit que là, tout est chargé. Et quand je dis tout est chargé, c'est pas une blague. Les deux trois prochaines semaines vont être très très intense, mais genre j'ai un mois de rush en fait, si vous voulez, parce que j'ai énormément de travail et que dans le monde, d'ici un mois en fait, un mois et quelques jours, un mois et quoi, un mois et sept, huit, un mois et huit jours tout pile, je fête mon anniversaire en fin de nuit et que absolument rien n'est prêt. Enfin j'abuse, j'ai acheté quelques trucs, j'ai réfléchi à certaines choses, les invitations ont été envoyées, reçues, je sais plus ou moins qui c'est qui vient. D'ailleurs ça aussi, je voulais vous en reparler parce qu'il y a des choses qui me font rire, mais il y a des choses que je ne peux pas dire ici, même si vous le savez que j'ai aucun tabou. Il y a des choses quand même, on ne va pas rentrer dans les détails, mais bref. Mais bon, le plus important est qu'il y a beaucoup de personnes qui seront présentes, il me manque quelques réponses, mais globalement je suis contente parce que j'avais peur que beaucoup ne soient pas là et que c'est un anniversaire très important pour moi. Enfin bref, le sujet n'était pas l'anniversaire, mais le sujet est que, que ce soit l'anniversaire ou le travail, j'ai plein de choses à faire et que c'est vraiment un rush de malade, je ne sais pas comment je vais faire. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire de ne pas me tenir rigueur de mon visage parce que je me suis préparée à l'arrache en même pas 10-15 minutes chrono ce matin, parce que je n'avais pas le temps en fait. Parce que je vais y venir, je vous explique, j'ai tellement mal dormu, anxieuse, etc. Vous avez compris, je me suis endormie, il était peut-être 3h, voilà, je me suis levée, il était 2h44 pour pouvoir l'heure, donc j'ai dû me rendormir, enfin j'ai dû dormir un quart d'heure entre 1h30 et 2h30 et puis je me suis réveillée, ensuite je me suis réveillée vers 3h30, 4h je me lève parce que j'ai trop soif, donc je vais boire un coup, je ne dors toujours pas, je me fais piquer de partout et quand je vous dis partout c'est que je dois bien avoir 10 piqûres de moustiques sur le corps, c'est pas une blague, et pourtant je n'ai absolument pas un corps qui normalement attire les moustiques, donc c'est ça qui me, bref, ça m'énerve, enfin ça me grattait de partout, ça commence à gonfler, à me démanger, à me gratter, j'arrivais pas à dormir et puis c'était, vous savez, c'était chaud un peu la piqûre, donc très désagréable, bref, voilà, à 5h15 je me réveille à nouveau, pareil, je vais toujours dormir une demi-heure, donc comptez en tout là pour l'instant, il est 5h15, j'ai dormi plus ou moins une demi-heure, trois quarts d'heure, voilà, et là il est 5h15, j'arrive enfin, enfin le moustique m'énerve, il me tourne autour encore et encore, j'arrive enfin à l'exploser, mais genre vraiment, je, voilà, plus de moustiques, il me fait plus chier, le problème c'est que à ce moment-là, il fait déjà jour et que je ne suis absolument plus fatiguée ou pas beaucoup, donc voilà, donc je fais autre chose, voilà, je traite sur mon téléphone, je fais quelques outils, quelques recherches et tout, bref, on s'en fiche, de là, il est plus de 6h, 6h, 6h30, et là je commence à être fatiguée, je me dis, je vais faire une micro-ceste de 15 minutes, pareil, je sais qu'il y a la rame en dormir, il fait jour, il y a le chant des oiseaux, etc., donc forcément, voilà, en plus, dans la nuit, j'avais ouvert toute la porte, le Vélux et la fenêtre pour que le moustique puisse partir, mais rien à faire, il est resté autour de moi, celui-là, il est resté autour de moi, je pense qu'il s'est même coincé, enfin je pense qu'il est resté dans le coin sombre entre mes trois couches d'oreillers, là, pour bien venir me piquer les doigts qui étaient entre mes oreillers, quand même, il faut le faire, enfin bref, je raconte les détails, mais parce que là, ça me fait rire, mais sur le coup, ça m'a bien énervé de ne pas réveillir à dormir, parce que le but était de se lever assez tôt pour pouvoir faire plein de choses aujourd'hui. Bon, vous l'auriez compris, ça ne s'est pas du tout, du tout, du tout passé comme ça, pas du tout passé comme prévu, et donc en fait, il était quasiment 7h, je me suis dit, je vais me lever, je vais aller déjeuner, etc., et on va commencer la journée, et en fait, à ce moment-là, j'avais voulu faire une micro-cèsse de 15 minutes, histoire de ne pas être trop fatiguée aujourd'hui, et au bout d'un quart d'heure, vingt minutes, je me suis endormie, et j'ai dormi à 3-4 heures, enfin jusqu'à 11h, 11h30, entre-temps, je me suis réveillée il y a 9h30, mais je ne me suis pas levée, j'avais la flemme, enfin bref, tout ça, pour vous dire, je me suis levée très tard, et là, ma mère me dit, ok, il faut que tu ailles chercher ta sœur à midi-vingt, il était 11h, plus d'11h30, je me suis dit, mais mince, et après, il y avait mon autre sœur à remmener, ensuite, il fallait aller rechercher, puis remmener, et voilà. Donc là, je viens seulement de rentrer, il est quasiment 16h, et voilà, j'ai attendu plus d'une heure, une heure et quart, une heure et demie, je ne sais pas trop, sur le parking du lycée de mes sœurs pour attendre qu'elle finisse, parce que ça ne servait à rien, enfin, il y en avait une qui n'avait qu'une heure de cours, en fait, donc ça ne servait à rien que je rentre et que je revienne la chercher, j'aurais eu le temps de rien faire. Mais bon, ceci étant dit, même si j'ai perdu grave du temps aujourd'hui, et que tous mes plans ont été bousculés, que je n'ai pas fait ma balade ce matin, que je me suis levée, préparée très tardivement, que je n'ai pas du tout fait ce que je voulais, pas filmé ce que je voulais, que j'ai plein de choses à faire qui sont déjà en retard, du coup. Demain, je ne suis pas du tout censée vous créer du contenu, je suis censée être sur un autre projet, donc je ne sais pas comment je vais faire, donc à mon avis, je vais devoir bosser à fond samedi matin, parce que samedi après-midi, j'aimerais bien bouger et aller voir 2-3 personnes de ma famille, voilà, et que le week-end prochain va être blindé, que la semaine prochaine, pareil, niveau taf, ça va être une galère. Donc voilà, il va falloir que je sois à fond. Là, je vais écrire et enregistrer les épisodes de podcast, monter je ne pense pas aujourd'hui, je n'aurai pas le temps, et continuer ce vlog, le monter ce soir. Et puis, du coup, pendant que j'attendais, j'ai réussi à terminer de préparer, d'écrire un épisode de podcast que j'ai commencé à vous préparer hier, mais bon, on verra ce que ça donne, il est assez court, mais je pense qu'il est bien. Enfin bref. Voilà, donc tout ça pour vous dire que c'était la galère, que je viens seulement de rentrer chez moi, et que je m'étais fait une gourde avec une infusion à froid, et que je n'ai même pas pu la boire, ni pensée, ni houlte-temps, ni... Voilà. Donc en profite, j'en ai bien besoin, là, clairement, que j'ai très peu dormi cette nuit, mais que ça m'est égal, mais que quand même, j'ai plein de choses à faire. Bref, je me répète, mais c'est une galère. J'ai plein de contenu à vous filmer, je ne sais même pas comment je vais faire pour tout faire. J'ai plein de choses à faire, j'ai plein de projets qui sont en stand-by, en attendant que je termine de vous créer plein de contenu. Voilà, donc c'est très compliqué, et je voudrais me focus aussi à 100%, à 3000% sur mon anniversaire, mais pour l'instant, je ne peux pas, je n'ai pas le temps. Et aujourd'hui, j'ai extrêmement chaud, alors que je crois qu'il ne fait que 20 degrés, un truc comme ça, même pas, mais j'ai hyper chaud, donc c'est très désagréable. Vous l'aurez compris, cette journée, c'est de la merde, voilà, clairement. On va essayer de faire en sorte que ça s'améliore, voilà. Parce qu'il est 16h et je n'ai toujours pas travaillé. Enfin, j'ai fini d'écrire un épisode de podcast, mais c'est bien tout, en fait. Et pour moi, ce n'est pas suffisant, genre. Donc voilà, en gros, là, le programme, c'est de continuer d'écrire des épisodes de podcast et d'enregistrer. Hier, d'ailleurs, j'ai enregistré quelques épisodes, 3 pour être précise, et j'en ai écrit quelques-uns aussi, et je suis trop contente. Vraiment, il y en a un, j'ai trop hâte de vous le sortir. Je n'ai jamais fait d'épisodes aussi longs en parlant toute seule dans le podcast. Mais il va être ouf, donc s'il vous plaît, quand il sortira, vraiment, mais partagez un max. Parce que je pense que ça va tous vous aider. Moi aussi, d'ailleurs, je vais pouvoir le réécouter. Et vraiment, j'ai trop hâte de vous le sortir parce qu'il est trop bien. Il fait plus de 50 minutes. Bon, avec le montage, on va dire qu'il va faire 45 minutes. Je n'ai jamais fait un épisode aussi long. Et franchement, je suis trop contente à voir si le son est bon, etc. Parce qu'en fait, la dernière fois que j'avais enregistré, il y a peut-être 3-4 semaines, le son est mauvais. Donc en fait, quand j'ai commencé à faire le montage il y a quoi, il y a 2 semaines, ou il y a une semaine, je ne sais plus, le son était dégueulasse. J'ai dit, bon, il ne va falloir que je le ressasse, en fait. Donc, je vais réenregistrer aujourd'hui. D'ailleurs, très bonne nouvelle. J'ai tout le setup déjà installé, c'est ça qui est cool. Je ne l'ai installé qu'en mardi soir, donc ça me fait gagner un temps de fou pour aujourd'hui. J'ai enfin trouvé comment positionner mon micro pour qu'il ne bouge pas, et pour que je n'ai pas à le tenir. Parce que jusque-là, je le tenais comme ça, en fait. Enfin, je le tenais, enfin voilà. Et il y avait le fil, en fait. Donc, je ne pouvais pas le poser nulle part. Et si je débranchais le fil, il n'était pas relié à la carte son qui me permet de vous faire un bon son pour le podcast, en fait. Et du coup, j'ai enfin trouvé la solution, les gars. Les gars, ça fait quoi ? Ça fait des mois et des mois que je cherche. Depuis que j'ai ce micro, je cherche comment le mettre. Et en fait, il se trouve que voilà, j'ai enfin un setup de grande dame. Puisque ce truc-là sert à poser le micro, en fait. Je vais vous montrer après. Mais ça, c'est vraiment la meilleure nouvelle de la semaine. Voilà, je vous le dis. Voilà, en gros, c'est une belle galère. Et il faudrait aussi que je me colle à mon anniversaire, comme je vous le disais. Mais j'ai juste, en fait, pas du tout le temps. Donc voilà. Sur ce, je vais vous laisser. Je vais me mettre à bosser et à carburer. Et je vous reprends après. Sous-titrage ST' 501 Bon, je vous reprends, on est au lendemain. On est vendredi 10 juin, déjà. Voilà, voilà, voilà. Sinon, aujourd'hui, il fait beau, c'est cool. Je suis levée déjà depuis un moment, depuis 7h15 ou 7h20, comme ça. Parce que une de mes soeurs n'avait pas de bus. Enfin, elle a loupé son bus, mais n'avait pas de bus quand même. Donc, je me suis préparée et je l'ai emmenée. Ensuite, je suis rentrée à la maison. Et quand je suis rentrée, j'ai juste eu le temps de prendre mon petit-déj. En gros, de faire une pause 10-15 minutes. Et puis, et de vous tourner un plan aussi pour une vidéo. Donc, ça, c'est plutôt bien, j'avoue. Et je suis repartie emmener mon autre soeur. Voilà, c'était deux choses qui n'étaient pas prévues aujourd'hui. Mais bon, c'est pas grave, c'est fait. Il est 9h20. J'ai beaucoup de choses à faire aujourd'hui. Je vais essayer. À la base, aujourd'hui, je ne devais même pas créer du contenu. Mais en fait, je me dis qu'on est dans la lancée du truc. Donc, autant continuer. Donc, voilà. J'ai pas mal de petites choses à terminer aujourd'hui. Ce matin, il faut que je gère le podcast. Il faut que je fasse des réels pour Insta. Et puis, il faudrait que j'arrive à filmer quelques bouts d'une vidéo et une autre vidéo. Donc, ça va être chaud. Mais ça va le faire. Tout fait, cet après-midi, il faudra que je bascule sur l'autre projet, en fait. Parce que, très clairement, sur un des projets. Parce que, clairement, je ne me suis pas assez penchée cette semaine ni la semaine dernière. Et non seulement ça me manque. Et en plus de ça, c'est pas très bien. Parce que, du coup, je perds du temps, entre guillemets. Donc, voilà. Je vais essayer de vous créer un max de contenu pour que ce soit fait, en fait. Et que je n'ai pas à revenir 150 fois sur les mêmes choses. Voilà, voilà. Je vais essayer de vous tourner pas mal de choses. Là, je vais enregistrer. Je crois qu'il me reste trois épisodes à enregistrer pour le podcast. En sachant que j'en ai enregistré trois mercredi, trois hier, donc jeudi. Je vais en enregistrer trois autres aujourd'hui. Je ne sais plus trop ce qu'il me reste. Et puis, ben, ma foi, c'est plus ou moins tout. Comme je vous disais, quand j'aurai fini tout ça, il faudra que je bascule sur l'autre projet. Voilà, voilà. Franchement, je vous avoue que j'ai hâte que ce soit le week-end. Mais avant que ce soit le week-end, il faut que j'avance énormément. Et donc, il faut que je sois... Il faut que je sois donc aujourd'hui et demain matin. Et après, on pourra souffler une journée ou deux, quoi. Donc, voilà. Mais la semaine prochaine, aussi, ça va être chaud. Donc, on ne va pas souffler très longtemps. Mais bon, j'ai besoin d'une petite pause, là. Parce que, voilà. Mais bref, tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, j'ai plein de choses à faire. Et que, donc, je ne vais pas vous filmer grand-chose. Parce que ça ne va pas être vraiment... Je sais que je le dis dans chacun de mes vlogs. Mais vraiment, pour vous, ça ne va pas être fou et très intéressant. Voilà, voilà. Enfin, bref, je vais m'arrêter là pour ce vlog. J'espère qu'il vous aura plu, même si c'était assez court et assez... Ouais, c'était assez exprès. Et je ne vous ai pas... Enfin, il n'y avait rien d'exceptionnel. Mais j'avais quand même envie de vous parler un peu et de vous sortir un vlog. Enfin, voilà. Je vous retrouve très vite pour un nouveau vlog. En attendant, prenez soin de vous. Bisous ! Sous-titrage ST' 501